Musique Salut tout le monde, c'est Miru83 et on se retrouve sur Black Ops 2 pour une vidéo en multijoueur et non pas en zombie. Alors il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui 3 voire 4 gameplays en multijoueur. Donc là à l'instant où je vous parle, je ne sais pas si je vais en mettre 3 ou plus. En fait ça va dépendre de la longueur de mon commentaire. Donc plus il sera non, plus vous aurez de gameplays. Et moins il sera non, moins vous aurez de gameplays. Mais une chose est sûre, c'est que vous aurez au minimum 3 gameplays. Et ça sera à chaque fois des modes de jeu différents. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz ça par commentaire ou en mettant un petit j'aime tout simplement. Donc les 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer du multijoueur. La première, c'est pour que ça change un petit peu du mode zombie. Parce que j'avais fait pas mal de vidéos en zombie ces derniers temps. La deuxième raison, c'est parce qu'à la base, ma chaîne était consacrée à des gameplays en multijoueur de Call of Duty. Et chose que je n'ai plus fait depuis ces derniers moments. Et que du coup, pas mal de personnes ont arrêté de suivre ma chaîne YouTube. Parce que je ne proposais plus de gameplays en multijoueur. Donc chose que je peux comprendre. Et que dorénavant je vous promets de vous proposer plus de gameplays en multijoueur à l'avenir. Vous allez comprendre pourquoi vers la fin de la vidéo. Et vous avez déjà là le pourquoi du comment. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai décidé de vous proposer de renner avant plus de vidéos en multijoueur. Et la troisième et dernière raison, c'est que je vais vous parler de Call of Duty Ghosts, de la PS4 et de la Xbox One. Donc je ne voyais pas vous parler de Ghosts en vous proposant un zombie. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas de mode zombie dans Call of Duty Ghosts. Et j'ai pensé que le mode multijoueur était le mode plus approprié. Pour vous parler de ce nouvel opus qui sort le 5 novembre si je ne dis pas de conneries. Donc le mardi prochain celui qui arrive. Donc voilà, avant de vous parler de Call of Duty Ghosts et de Call of Duty Ghosts. Donc si je vais prendre l'un de ces produits ou si je vais tous les acheter. Excusez-moi, j'ai bagué un peu ma bouche est un peu sèche. Et donc avant de vous parler de tout ça. Je vais vous présenter d'abord le premier gameplay que vous pouvez voir en ce moment même. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai joué sur la map Take-Off en melee générale. Donc j'ai décidé d'utiliser ma classe MP7 avec laquelle j'ai décidé d'équiper de 3 accessoires. Qui une fois réunis, ces 3 accessoires font de la MP7 une arme vraiment redoutable. En tout cas c'est ce que je trouve. Donc j'ai le canon long qui me permet de faire en sorte que l'arme soit plus puissante. Le deuxième accessoire qui est chargeur de grande capacité. De façon à ce que je puisse enchaîner un maximum d'ennemis sans avoir à recharger 40 fois. Donc accessoire qui n'est pas négligeable, excusez-moi. Et le troisième et dernier accessoire c'est la poignée. Qui me permet d'avoir plus de chances de tuer un ennemi à longue distance. Car le recul de l'arme sera moins important. Donc ça c'est vraiment un accessoire que je trouve assez efficace. D'autant plus que j'utilise une SMG. Et SMG au niveau de la portée ont moins d'efficacité qu'une AR par exemple. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'équiper ces 3 accessoires. Et je peux vous assurer si jamais vous êtes en manque d'inspiration au niveau de la personnalisation de votre classe. Et plus particulièrement des accessoires que vous pouvez mettre sur votre arme. N'hésitez pas à essayer cette combinaison d'accessoires. Et à me dire par commentaire si jamais vous trouvez ça plutôt pas mal. En tout cas moi je pense que c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez faire avec ce genre de personnalisation des classes de très très bonne partie. Donc voilà pour les accessoires. Je n'ai pas d'équipement mortel ni d'équipement tactique ni d'arme secondaire. Car je préfère mettre un maximum de points pour mes atouts. Qui sont gelés par balle, détermination, robustesse et silence de mort. Alors habituellement je mets silence de mort et conditions extrêmes. Mais là vu que je joue en melee générale. Et que la technique pour gagner une partie dans ce mode de jeu. C'est d'aller dans une zone où il y a un maximum d'affrontements, un maximum d'adversaires. Et de rester dans cette zone sans pour autant camper. Et d'essayer de la contrôler tout en enchaînant un maximum d'ennemis. De façon à pouvoir remporter la partie. Car une fois que vous avez fait 30 frags, vous la remportez. Donc voilà du coup. Mais qu'il faut rester dans une zone bien précise où il y a un maximum d'ennemis. L'atout conditions extrêmes. Et je trouve un peu moins efficace que les autres modes de jeu. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de le supprimer. Et de le remplacer par un autre atout qui est détermination. Qui est un atout que je mets très rarement sur ce Black Ops 2. Mais que j'aime beaucoup. Et que je mettais beaucoup. Que j'utilisais souvent lors des différents Call of Duty. Mais sur ce Black Ops 2. Je préfère mettre Poil léger et Gilet pare-balles. Et vu qu'on ne peut pas mettre plus de deux atouts dans une catégorie. C'est pourquoi j'utilise très rarement Détermination. Donc voilà. Donc Détermination qui me permet. Bon je pense que vous le savez. D'obtenir mes Scorstrike plus rapidement. Et j'utilise comme Scorstrike le drone, le drone de brouillage et la micro-station orbitale. Donc voilà. Pour la classe que j'utilise lors de ce premier gameplay. Pour les autres gameplays je vous mettrai au début de chacun de ces derniers. La classe que je vais utiliser. Donc voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les classes. Parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de dire ce que j'ai à vous dire. Donc si je vais prendre Ghost etc. Donc voilà pour les gameplays. Donc vous en aurez 3 voire 4. Et maintenant je vais vous parler de Ghost et de Next Gen. Mais on va d'abord s'intéresser au question de Next Gen. Puis je vous parlerai de Ghost à la fin de la vidéo. Donc est-ce que je vais prendre la PS4 ? Oui. Est-ce que je vais prendre Xbox One ? Non. En tout cas pas avant de longs mois ou pas avant quelques années. Donc pourquoi j'ai décidé de prendre la PS4 et non la Xbox One ? J'ai vraiment eu du mal à me décider sincèrement. Au début c'était 50-50. Je ne savais pas du tout laquelle des deux consoles prendre. Puis après avoir réfléchi à quelques éléments. Je me suis dit que le choix de la console à prendre était m'éparu évident. Et du coup j'ai décidé de prendre la PS4 pour plusieurs raisons. Alors premièrement le prix. Enfin quand je dis premièrement ce n'est pas l'ordre des contraintes qui ont fait que je n'achète pas l'Xbox One. Il n'y a pas d'ordre à cela. Le prix en fait pour moi n'est pas vraiment une grosse contrainte. Donc déjà le prix parce que la PS4 coûte 400 euros et l'Xbox One coûte 500 euros. Donc 100 euros ce n'est pas rien. Mais si jamais par exemple la PS4 avait coûté, enfin coûterait 500 euros et que la Xbox One serait à 400 euros. Si jamais j'aurais voulu, si jamais j'avais voulu, excusez-moi, la PS4, je l'aurais quand même acheté. Enfin ce n'est pas en fonction du prix que j'ai décidé d'acheter la PS4. Voilà c'est ça que je veux, c'est là où je veux être clair. Excusez-moi je bug un petit peu. Donc voilà, 100 euros ce n'est pas rien. Donc déjà ça fait une première raison pour laquelle je préfère prendre la PS4. Mais c'est la raison la moins importante par rapport aux autres. Donc la deuxième, au début je ne savais pas quelle console prendre. Parce qu'en fait je ne savais pas si Call of Duty Ghost allait avoir des serveurs DJs sur toutes les consoles. Au début c'était, ils lui ont annoncé uniquement que sur Xbox One. Et du coup je me suis dit, ah merde, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends la PS4 et du coup je n'achète pas Call of Duty Ghost. Parce que les connexions bidon, j'en ai vraiment très marre. Ou alors je prends la Xbox One et du coup j'achète Call of Duty Ghost. Mais la Xbox One ne m'intéresse pas plus que ça finalement. Donc du coup, c'est un peu bête. Et finalement, ils ont annoncé, donc Activision a annoncé dernièrement les serveurs DJs sur Call of Duty Ghost. Sur tous les supports, donc PS3, PS4, Xbox, Xbox One. Pas sur Wii U je pense, je dis tous les supports. Bon, mais en fait je parle des consoles current-gen, Microsoft et Sony. Et des consoles next-gen, Microsoft et Sony. Et du coup, ça tombe plutôt bien. Même si je pense qu'au final, la qualité du online sera mieux sur Xbox One que sur PS4. Mais bon, sur PS4, ça ne sera pas non plus dégueulasse. Vu que normalement, il y a les serveurs dédiés. Et que logiquement, on paye l'online. Donc forcément, il doit y avoir une meilleure qualité que celle de la PS3. Qui elle est vraiment exécrable. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième raison que finalement je prends la PS4. Parce que finalement, ça ne sert à rien d'avoir Ghost sur Xbox One. Enfin, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vraiment une grosse contrainte d'acheter le jeu sur PS4 que sur Xbox One. D'autant plus que le jeu sur PS4 sera en 1080p. Alors que le jeu sur Xbox One ne sera pas en 1080p. Il ne sera qu'en HD normal. Il ne sera pas en Full HD. Bon, après, les graphismes, ça ne fait pas tout, excusez-moi. Mais quand on achète une console nouvelle génération, ce n'est pas pour rien. On aime bien avoir une console où on peut jouer au niveau, enfin, en qualité optimale. Donc voilà, ce n'est pas non plus un atout. Enfin, je trouve que c'est quand même assez important, mais sans être fondamental. Donc la troisième raison, c'est tout simplement au niveau de la série Ninja Gaiden. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, de très bons joueurs sur la console de Sony et non sur la console de Microsoft. Enfin, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a aucun bon joueur sur 360, loin de là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plus de bons joueurs sur la console de Sony que sur la console de Microsoft. En ce qui concerne la série Ninja Gaiden. Et bon, le jeu Ninja Gaiden 4, s'il y en aura un, ne sortira pas avant 2015, voire pas avant 2016, je pense. Bon, je pense qu'ils sont déjà en train de travailler dessus, mais il n'y a eu aucune annonce. Et le temps de faire un jeu, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, à mon avis, ce ne sera pas avant 2015. Enfin bref, tout ça pour dire que mes partenaires que j'ai eus sur la PS3 seront très certainement sur la PS4. Et que de toute façon, en plus de ça, ceux qui font Ninja Gaiden sont plus du côté de Sony que de Microsoft. Enfin, ils ne font pas la guerre à Microsoft, mais ils s'entendent mieux, on va dire, avec Sony que Microsoft. Donc du coup, c'est pourquoi je préfère prendre aussi la PS4 pour le prochain Ninja Gaiden. qui est vraiment très important pour moi. Donc voilà, au niveau de la troisième raison. Et la quatrième et dernière raison, c'est au niveau de la manette. Alors après, je n'ai pas testé la manette PS4 ni la manette Xbox One, donc je ne peux pas dire laquelle je préfère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis habitué aux manettes Sony et que du coup, je préfère être sur une manette Sony, excusez-moi. Et du coup, je préfère être sur une... sur PS4, tout simplement parce que je sais que ça se rapprochera plus de la manette PS3 que de la manette Xbox, par exemple. Donc voilà, je me vois... en fait, je me vois mal sur une manette Microsoft, donc c'est pourquoi je préfère acheter la PS4 aussi. Au niveau de la manette, bon après, c'est juste un temps d'adaptation, ce n'est pas non plus la mort de jouer sur une manette Xbox, loin de là. Mais voilà, c'est juste une question de préférence et de goût, voilà, c'est tout. Après, je ne dis pas que la manette PS4 sera mieux que la manette de la Xbox One, excusez-moi des petits bugs. De toute façon, je ne les ai pas testées, donc je ne peux pas savoir. Et de toute façon, je m'en fous que telle ou telle manette soit meilleure que l'autre, parce que je ne fais pas la guerre des consoles, que j'ai la PS4 et Xbox One, je m'en fous. Je trouve la guerre des consoles totalement puéril. On est des gamers avant tout, donc que l'on soit sur telle ou telle console, on s'en branle finalement. Après, si on a l'opportunité, les moyens, la possibilité d'avoir les deux consoles, c'est encore mieux. Mais voilà, honnêtement que j'ai la PS4 et l'Xbox One, je ne vais pas le crier sur tous les toits de la rue pour dire que j'ai la PS4, c'est la meilleure, etc. Enfin voilà, je déteste vraiment la guerre des consoles. Donc voilà, quand je dis que je préfère la manette PS4, c'est plus une... Enfin, les manettes Sony que les manettes Microsoft, c'est plus une question d'habitude que vraiment de préférence en fait. Donc voilà pourquoi je préfère, et je pense, enfin même sûr, d'acheter la PS4 plutôt que l'Xbox One. Donc désolé pour les petits bugs, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Et maintenant, je vais vous parler de Call of Duty Ghost. Alors Ghost, est-ce que je vais le prendre Day One ou sur PS4 ? Alors au début, honnêtement, je voulais le prendre sur PS4, mais vu la communauté pourrie qui s'est dégradée depuis ces derniers mois, voire ces dernières semaines sur Black Ops 2, c'est totalement injouable. Je pense que je ne vais pas vous faire un dessin, enfin je vais vite fait vous dire quelques détails pour que vous soyez au courant, mais je pense que vous êtes au courant de toute façon. J'en ai vraiment marre des mecs qui campent derrière leur bouclier au fond d'un map, avec une mitrailleuse détecteur d'aveugle, etc. Et avec les bêtiers, les chargés, les morts, etc. Avant, il n'y avait pas autant de noobs. Et c'est vraiment dommage, parce que Black Ops 2, en tout cas pour ma part, est vraiment un très bon jeu, à part la connexion. Il y a le mode zombie qui est tout simplement énorme, la personnalisation des classes qui est énorme, il y a le mode league aussi, qui a quand même des défauts. L'idée était là, c'était vraiment une très bonne idée, mais la league a été mal faite, je trouve, parce qu'ils n'ont pas interdit les LMG, donc les grosses mitrailleuses. Ils n'ont pas interdit non plus les pompes, etc. C'est vraiment mal foutu, je trouve, mais l'idée était là, et j'espère que le clan contre clan sera mieux sur Ghost, que la league a pu être sur Black Ops 2. Après, je trouve, pour ma part, en tout cas, pour moi, franchement, Black Ops 2, c'est l'un des meilleurs Call of, en tout cas, c'est l'un des Call of que j'ai plus apprécié. Après, évidemment, Call of 4 et Call of 5, ces deux derniers seront indétrônables de toute façon, je pense, rien qu'au niveau de la nostalgie, et même au niveau de la qualité du jeu, tout simplement. À part que maintenant, malheureusement, ils sont hackés, mais avant, c'était vraiment de très 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 bons jeux, sur lesquels on a passé de longues heures et où on n'a quasiment jamais ragé, par rapport au dernier Call of, en tout cas, pour ma part. Donc, voilà. Donc, finalement, je prends Ghost Day One sur PS3, parce que, voilà, j'en ai marre de la communauté qui est vraiment casse-couille sur ce Black Ops 2. Et, franchement, je ne prends plus, à cause de cette communauté qui s'est vraiment dégradée, je ne prends plus de plaisir à jouer sur Black Ops 2. Donc, voilà, quand on joue, normalement, c'est pour avoir un maximum de plaisir, c'est pour le plaisir de jouer, tout simplement. Donc, du coup, je préfère acheter Call of Duty Ghost Day One et non pas à la sortie de la PS4. Donc, ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, enfin, en plus, quand je vous ai dit si j'allais acheter Ghost ou pas, je vous ai dit la réponse en début de vidéo. Parce que je vous ai dit en début de vidéo, justement, que j'allais vous proposer plus de vidéos en multijoueur. Et là, c'est forcément parce que je vais acheter Call of Duty Ghost. Donc, parce que je ne vois pas l'intérêt de vous proposer des gameplays en multijoueur de Black Ops 2 lorsque Call of Duty Ghost sortira. J'en ferai peut-être, j'en ferai même peut-être, une vidéo de tous les... enfin, quelques gameplays de tous les Call of Duty. En tout cas, pas maintenant. Là, on va se concentrer sur Ghost en espérant que ce jeu va nous plaire. Pour ma part, je ne me suis pas vraiment rassuré parce que je préfère les Call of Duty de Treyarch que les Call of Duty de Infinity Ward. Alors, je ne parle pas au niveau de la connexion. Il est clair et net que la connexion, les Call of Duty de Infinity Ward éclate ceux de Treyarch. Mais au niveau de la qualité... enfin, comment dire ? Au niveau de la qualité du online, je trouve que les armes, etc., sont plus équilibrées. Enfin, je trouve que les multijoueurs des Treyarch sont plus équilibrées que les multijoueurs des Infinity Ward, tout simplement. Donc voilà, j'ai un peu une crainte, mais j'espère que les Infinity Ward vont me surprendre avec ce Call of Duty Ghost. Et j'espère que, du coup, je n'aurai plus de crainte d'acheter un Call of Duty qui vient d'Infinity Ward. On verra ça, enfin, pas le jour de sa sortie, parce qu'on ne peut pas se faire une opinion en seulement quelques heures. On verra ça au bout de quelques semaines, après quelques mois, si Call of Duty Ghost est vraiment excellent ou pas. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Désolé pour les petits bugs, je me suis un peu embrouillé. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu, que les gameplays vous ont plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit gêne. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera très certainement sur Call of Duty Ghost. Je vais vous proposer du multijoueur, évidemment. Le mode inspection aussi, qui a été annoncé par une vidéo. Enfin, il avait déjà été annoncé il y a quelques jours, mais une vidéo a été dévoilée il n'y a pas longtemps. Et je pense que ce mode-là risque de nous surprendre. J'espère, en tout cas, qu'il sera mieux que la survie. Je pense que ce sera entre la survie et le zombie. Donc voilà, j'espère que ce mode va nous faire kiffer. Et de toute façon, on verra bien. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. En fait, pour les prochaines vidéos, enfin les premières vidéos sur Black Ops 2, je ne sais pas si ça sera en live ou non en live. En fait, ça va dépendre de mes collègues. Si jamais mes collègues l'ont en Ghost Day One, on vous proposera du live. Et si jamais ils ne l'ont pas Day One, il faut que je vous fasse des vidéos. Donc forcément, ça ne sera pas en live. Mais de toute façon, je vous ferai des lives par la suite avec mes collègues. en mode extinction, dans des modes. On fera des petites soirées où je vous enregistrerai la conversation Skype, etc. Où on vous fera de live en espérant que tout ça va vous plaire. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Donc encore une fois, j'espère que tout ceci vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !